Bonjour Arthur. Bonjour Julien, heureux. Oui, heureux. On ne fait pas ça dans la foulée de l'épisode précédent, mais ceci est un bonus. Ceci est la suite, le prolongement d'une première conversation qu'on a eue il y a un ou deux mois, mais qui a été diffusée très récemment, dans laquelle tu partages tes idées sur la transition systémique au sens large, est-ce qu'elle est possible ou non, et puis qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça, etc. J'invite les gens qui n'ont pas encore écouté cette conversation à le faire. Et puis cette conversation a amené quelques questions que j'ai pu lire sur les commentaires, sur le Discord ou sur YouTube, et puis des questions aussi que j'avais moi-même. Donc merci de te prêter au jeu de cette suite. Et donc ça va être moins long. Alors, première question. Tu dis en substance, dans cette première conversation, en gros qu'il est très probable qu'on n'arrive pas à faire cette transition systémique nécessaire pour faire changer la trajectoire climatique, la trajectoire énergétique, et puis plus largement la trajectoire écologique, sachant donc que le consensus scientifique actuel nous alerte clairement sur les risques liés à ces trajectoires. Et donc, il faut plus de monde et passer plus de temps à préparer les conséquences de cette trajectoire qui sont certainement des chocs à venir, etc. Alors, j'ai plusieurs interrogations pour prolonger cette conversation et puis pour plusieurs interrogations. Alors, d'une part, l'aspect mobilisation. Donc, une objection qui va être faite à ton discours, à ce type de discours, est que non seulement il ne serait pas mobilisateur, puisqu'il ne donne pas envie, puisqu'il ne donne pas espoir d'aller vers quelque chose de mieux, etc. Mais d'autre part, qu'il serait même nuisible à la cause, la transition, on va dire, la cause écologique, ou plus largement la cause de la transition, parce qu'il serait démobilisateur. C'est-à-dire que ceux qui travaillent sur ces questions-là, si on leur dit, en fait, vous n'arriverez pas à changer le système dans son ensemble et donc vous ne faites que travailler sur un symptôme, ça peut pousser à se désengager. Ça fait qu'il peut y avoir des gens qui arrêtent. Et puis, même si quelqu'un n'est pas activiste, à proprement parler, engagé, par exemple, mais qu'il fait l'effort, par exemple, je ne sais pas, de ne plus prendre l'avion, de ne plus prendre l'avion, et donc de ne plus satisfaire ses envies de voyage, etc. Si on lui dit, en fait, ça ne change rien ce que tu fais, forcément, il a moins envie de faire l'effort. C'est pas ce que je dis, mais ok, soit, c'est un exemple. C'est ce que je dis, c'est un exemple. Pour le coup, j'ai un exemple, je pars de ce postulat-là. On me dit, il peut y avoir un aspect un peu démobilisateur. Comment tu réponds à ça ? Comment tu voudrais peut-être le préciser ? Puisque c'est des choses qu'on peut lire dans les commentaires. Ok. Oui, bon, merci. Je ne savais pas que tu me poserais cette question-là, en fait. Mais elle est intéressante. Je pense que la plupart des gens qui entendent mon discours ne retiennent de toute façon qu'une partie, parce que mon discours, lorsqu'on voit une de mes conférences, par exemple, c'est un discours qui est extrêmement dense, il y a énormément de choses, et donc nécessairement, c'est impossible de tout retenir, de tout comprendre du premier coup. J'ai régulièrement des gens qui viennent me voir à la fin d'une conférence, qui me disent, c'est la quatrième fois que je vous vois, ou des fois la deux, la trois, la cinquième, des fois plus, des fois cinq, six, je te jure. Et à chaque fois, je comprends mieux, j'en apprends plus, parce qu'il faut plusieurs visionnages pour bien... De toute façon, voilà. Ça, déjà, c'est un problème inhérent au fait que lorsque tu communiques, derrière, les gens retiennent une toute petite partie des messages, et souvent, ils retiennent ce qui... Je ne vais pas dire ce qui les intéresse, mais en tout cas, ce qui fait déjà écho à des choses qu'ils ont en eux. Et donc, les réactions, du moins la première fois, ou les premières fois, les réactions sont évidemment éminemment différentes, ça dépend des personnes. Donc, déjà, il n'y a pas de généralité à faire. Par contre, dire que mon discours démobiliserait, alors c'est vraiment, vraiment, à la fois me méconnaître, et méconnaître justement ce que je fais et l'impact que ça peut avoir. Donc, je ne peux qu'inviter les gens qui pensent ça à venir assister à une de mes conférences grand public, à l'occasion, et à venir voir l'impact que ça a sur le public. Et sans prétendre que 100% des gens ressortent de là avec l'envie de changer le monde, je peux en tout cas te dire que la grande majorité des retours qui me sont faits, et je ne parle pas nécessairement de retours individuels, je dis retours individuels, j'en ai plein. Mais bon, après, chacun une fois plus voit. Il y a un biais, si tu veux. Les gens qui viennent me faire un retour individuel, ce n'est pas n'importe qui. C'est plutôt ceux qui ont apprécié, j'imagine, plutôt que ceux qui n'ont pas apprécié. Donc, il y a déjà un fil. Non, je parle plutôt de retours collectifs. C'est-à-dire que quand j'interviens auprès de groupes et que, quelques temps après, je fais un point avec les organisateurs et qui me disent « voilà ce que ça a créé dans le groupe », que ce soit des petits groupes, que ce soit des grands groupes. Quand je dis grands groupes, je parle de grandes entreprises, on est d'accord, je parle de grands groupes de personnes. Globalement, le message premier qui me fait passer, c'est que ça a considérablement boosté la mobilisation des gens. C'est quasiment systématiquement ce que j'entends. Et on me dit « merci de nous avoir remotivés, remobilisés » parce que jusqu'à présent, on tournait un peu en rond, on ne savait plus ce qu'on pouvait faire, on était un peu déprimés. Maintenant, on a reconcris ce qu'on pouvait faire. Bon, donc, je ne dis pas que ça marche à 100%, mais on ne peut pas me taxer de prôner une inaction ou d'engendrer ça. C'est vraiment concrètement faux. Maintenant, concrètement aussi, on parle de quoi ? Et là, il semble qu'il y a une mise en concurrence de deux choses. qui aurait peut-être une mobilisation pour certaines choses, mais une démobilisation pour la transition, la transition officielle que certains prôneraient. Il y a aussi ça. C'est-à-dire que moi, je suis un petit peu antiquiné en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que je vois bien qu'il est en train de se mettre en place une sorte de pensée unique que je juge extrêmement dangereuse, avec une omerta aussi. Globalement, si tu critiques la transition énergétique, tu fais le jeu de l'action climatique, de l'inaction climatique. C'est un nouveau discours. Alors maintenant, tu n'as plus le droit de critiquer quoi que ce soit. Donc, il faut partir du principe que ce n'est pas critiquable, c'est parfait, enfin, peut-être pas parfait, mais on va dans la bonne direction, c'est bien, il faut les encourager, allez les gars, et puis c'est tout. Et surtout pas dire, ouais, mais attendez, ça ne pourrait peut-être pas marcher ou pas complètement, ça pourrait peut-être ne pas représenter une solution comme on se l'imagine, etc. Ah non, si tu dis ça, tu es un ennemi, que tu t'es caractérisé comme quelqu'un qui fait le jeu d'une action climatique, qui démobilise. Écoute, une fois de plus, je serais d'accord si, avec ça éventuellement, si cette transition était bien partie, est partie pour fonctionner. Le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire, on te dit, j'ai vu passer sur des commentaires à LinkedIn, où on va se dire, oui, mais, et ça rejoint ceux qui te disent que la transition énergétique n'est pas possible parce qu'il n'y a pas assez de matériaux, etc. Tu as des gens qui travaillent là-dessus qui te disent, oui, mais alors dans ce cas, on ne fait rien, et le fait est que, comme il y a beaucoup de discours comme ça en France, c'est aussi un des réseaux pour lesquels la France serait en retard sur cette transition énergétique, etc. C'est ça ? Tu parles de ce type de discours ? Les ennemis de la transition, ils sont ailleurs. Ils ne sont pas chez eux, chez ceux, pardon, comme moi, qui sont des amis de la transition et précisément parce qu'on est un bon ami, on est capable de dire les choses en face. On attend d'un bon ami qui sache faire des... qui sache te dire quand tu déconnes. Et en l'occurrence, il y a des choses qui déconnent. Et après, je pense que c'était un des sujets qu'on aborde aujourd'hui et qu'il faut qu'on se pose des questions sérieusement sur la notion de solution et de solutionnisme. C'est quoi des solutions ? Ça veut dire quoi avoir des solutions ? Pourquoi je dis attention, les choses que l'on prend pour des solutions n'en sont pas ? Je peux partager... J'ai pris quelques notes parce que je voudrais partager quelque chose avec toi, Rapidos. On m'a envoyé un lien vers un article qui est apparu il n'y a pas longtemps dans Libération. Je te lis le titre de l'article, ceux qui voudront aller le voir pourront le retrouver. Une majorité de climatologues redoutent un réchauffement dévastateur au cours du siècle faute d'actions suffisantes. Juste en dessous, tu as écrit « Près de 80% des scientifiques du GIEC interrogés par le Guardian » Ça fait référence à un article publié dans le Guardian « Pense que la température de la Terre aura augmenté d'au moins 2,5 degrés Celsius au cours du siècle par rapport à la fin du XIXe. La plupart pointent le manque de volonté politique comme principale raison de leur pessimisme. » Il est intéressant cet article. À l'intérieur de cet article, tu vois écrit qu'une grande partie des gens qui ont été interrogés, on parle de climatologues, on parle de ravages climatiques dans les décennies à venir, tu vois des mots comme « réchauffement dévastateur » etc. Et alors, il y a ce passage que je trouve génial, il est très très court, où il y a écrit « En l'État, les engagements pris par les gouvernements mènent à peu près à une trajectoire de plus de 2,5 degrés Celsius. Mais encore faut-il que les États tiennent leurs promesses. Bon nombre des scientifiques du GIEC semblent y croire, mais avertissent que cela sera loin d'être suffisant. » Alors, ça veut dire quoi « semble y croire » ? Et pourquoi c'est en lien, évidemment, avec notre conversation ? C'est-à-dire, pour croire que les États vont tenir leurs promesses, pour croire que ça va marcher, pour croire qu'en fait, il y a énormément de croyances qui doivent s'accumuler. Il y a une croyance, déjà, dans le fait qu'on a des solutions et que la somme de nos réponses va être globalement une solution. Il y a une croyance dans le fait que les dirigeants vont avoir une bonne volonté, mais en plus mondiale, enfin, en tout cas, peut-être pas 100% des gens, mais suffisamment pour qu'au niveau mondial, ça fonctionne, en faisant abstraction un petit peu des dynamiques politiques et géopolitiques qui sont en train de se mettre en place et de s'accélérer. C'est croire que toute la société va le jouer le jeu. C'est croire qu'on ne va pas buter sur des limites de ressources pour pouvoir faire cette transition énergétique telle qu'on l'a imaginée. C'est croire que il n'y aura pas d'effet rebond énorme. Et alors, surtout, c'est croire qu'on pourra faire tout ça dans un monde beaucoup moins stable parce que c'est eux-mêmes qui le disent. Ils le disent. On parle de déstabilisation de société, on parle d'énormes problèmes sociétaux et avec des populismes écolo-sceptiques qui sont en train de monter, etc. Alors, globalement, il y a beaucoup de croyances là-dedans, je trouve, pour des scientifiques. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas aujourd'hui, mais on a la croyance qu'on peut y arriver demain dans des conditions pourtant considérablement dégradées par rapport à aujourd'hui. Alors, si tu veux, ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine parce que dans ce contexte-là, t'entendre dire quand toi-même, tu dis, ouais, ça pourrait ne pas fonctionner, t'entendre dire que t'es un ennemi, que tu fais le jeu d'une action climatique et que tu joues le jeu des compagnies pétrolières, ce que je m'entends dire, je te dis ça parce que c'est une critique qui m'est formulée, au-delà du fait que c'est factuellement à l'opposé de ce que je raconte, c'est quand même un peu pénible et je pense qu'il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. La transition écologique, la transition énergétique, oui, mais ayons une discussion nuancée et ouverte sur les limites de cette transition. Ça rejoint quelque chose qui est très présent, c'est une espèce d'injonction aussi à l'optimisme et on retrouve ça souvent dès qu'on parle de ce dont tu parles souvent, c'est-à-dire le fait que ça, peut-être que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu, qu'en tout cas qu'on veut bien se raconter, on a cette injonction à ne pas faire perdre espoir, à montrer la lumière et à dire justement qu'il existe des solutions et qu'il faut travailler à ces solutions et que ce n'est qu'une question de volonté ou ce n'est qu'une question de diriger les investissements dans une bonne sens, etc. Il y a deux thématiques qui sont un peu connexes et le solutionnisme, c'est-à-dire que quelque part, c'est quelque chose que je mentionne souvent dans mes confs mais qui est qu'on ne peut pas exposer un problème sans proposer une solution qui va avec. C'est ce qu'on avait dans le monde de l'entreprise, ne va pas me voir avec un problème si tu n'as pas la solution, comme s'il n'y avait pas des problèmes complexes qui exigeaient, qui peut-être n'avaient pas de solution ou en tout cas qui exigeaient vraiment beaucoup de gens s'y penchent et ça va avec aussi cette injonction, en tout cas ce désir, peut-être ce besoin d'optimisme et on oppose souvent, on dit oui, vous êtes pessimiste, vous pensez qu'il n'y a pas de solution, etc. Est-ce que tu peux développer là-dessus justement ? Oui, ok, je vais le développer là-dessus. Ce n'est pas qu'une question d'optimisme, c'est aussi une question, mais je vais expliquer pourquoi, même si c'est inconscient chez la plupart des gens, de volonté de contrôle ou en tout cas de volonté et de maintenir une illusion de contrôle. Alors déjà, je voulais quand même préciser une chose avant de te répondre sur ma posture. Moi, je n'ai pas vocation à être un catalogue de solutions à tous les problèmes du monde. On ne peut pas ni attendre ça de moi, ni attendre ça de quelqu'un qui a une posture comme la mienne d'une manière générale et ni attendre ça d'une interview comme celle qu'on a donnée sur Sismi. Si vous voulez qu'on aille plus loin dans les solutions, je peux donner aujourd'hui, peut-être que je donnerai un petit peu de matière, mais si vous voulez aller plus loin, il faut me donner le temps. Ça prend nécessairement du temps. Donc moi, il faut savoir, les gens ne le savent peut-être pas, que je donne des formations ou des séminaires ou des journées thématiques, on appelle ça comme on veut, pour des élus et pour des agents territoriaux sur la question de comment on organise la résilience territoriale, pourquoi et comment. Donc ça, c'est une journée entière. Je ne vais pas le synthétiser en 20 minutes d'interview. Ça n'a pas de sens. Donc il ne faut pas attendre aussi des solutions d'une interview. ce n'est pas fait pour. Accessoirement, je veux dire aussi une chose, il y a la plupart des intervenants, je veux dire, faites vos courses parce que la plupart des intervenants dans les podcasts et des gens qui donnent des confs, ils arrivent sur un sujet et sur leur sujet, ils ont des solutions. Voilà, allez les voir. Une fois de plus, je ne suis pas contre la grande majorité d'entre eux. Il y a plein de bonnes solutions à plein de problèmes. Par contre, il faut bien se dire une chose. Moi, je suis basé, je suis axé sur la méthode et la méthode, pour certains, ce n'est pas assez concret. Oui, d'accord. Sauf que la méthode, c'est ce qui permet d'empouvoirer les gens. Les solutions, elles sont d'une part spécifiques, donc quelqu'un qui arriverait en disant les solutions, c'est ça, ça et ça, ça n'a pas de sens. On parle de quoi, c'est quel contexte, c'est quel... Donc il faut, pour avoir des solutions vraiment adaptées, si on veut aller dans le détail, il faut vraiment y passer du temps, il faut une prestation de conseil où il faut connaître très 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 bien les conditions spécifiques à un contexte. La méthode, par contre, elle peut être générale, générique. Donc les solutions, elles rendent les gens dépendants, elles enferment un peu les gens dans une solution, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une mauvaise chose, mais cela dit, voilà, alors que la méthode, elle empouvoie les gens puisqu'elle libère la créativité, puisque la méthode, elle permet, elle doit s'adapter à différentes situations, aux problèmes, aux limites, mais également aux richesses, aux possibilités, aux opportunités, aux risques, etc. d'un endroit spécifique et elle doit également s'adapter aux spécificités culturelles également. Donc c'est beaucoup plus empouvoirant de donner une méthode que les gens ensuite s'approprient et puis peuvent appliquer et réappliquer et adapter. Bon. Les solutions. Ce mot-là, il est dangereux, c'est le mot solution qui est dangereux. Il y a tout un tas de problèmes spécifiques avec tout un tas de solutions spécifiques. Une fois de plus, allez voir les spécialistes et je n'en fais pas partie. Moi, ma spécialité, c'est comment tu fais dialoguer les spécialités entre elles. Enfin, c'est une de mes spécialités. Donc, sur la gestion de l'eau, bon ben voilà, tu as des hydrogéologues ou des hydrologues qui sont très très bons là-dessus ou très très bonnes d'ailleurs. Il y en a des femmes, Emma Aziza, Charles-Anne-des-Colonges, qui sont très bien en ce moment là-dessus, qui ont des propositions à faire. Quand on regarde comment ils gèrent l'eau par exemple en Israël, alors rien à voir avec la situation actuelle, mais quand on voit comment ils gèrent l'eau, ils ont des décennies d'avance sur nous. Alors, on serait capable d'économiser énormément l'eau, de la resituer beaucoup plus. Bon ben voilà, un exemple. En fait, c'est pareil pour plein de choses. Globalement, on a des leviers d'adaptation et d'atténuation. Comment on peut atténuer les problèmes d'un côté, comment on peut adapter les sociétés jusqu'à un certain point à ces problèmes, je dis bien jusqu'à un certain point. Et ensuite, on a tout un tas de leviers pour réduire le plus possible les externalités négatives de nos activités, augmenter les externalités positives, voir dans certains cas quand c'est possible, faire du régénération. Voilà, donc tout ça, ce sont des leviers intéressants. Il y a plein de gens qui en parlent. Ce n'est pas moi qui vais vous faire la liste. Ça n'aurait pas de sens. Sauf que, tant qu'on reste dans un système, et ça, on ne le remet pas en question, qui demande une croissance économique jusqu'à la fin des temps, sachant que cette croissance économique au niveau sociétal, je dis au niveau sociétal parce qu'on peut zoomer sur certaines activités pour lesquelles ce n'est pas le cas, des trucs spécifiques, mais au niveau sociétal et encore plus au niveau planétaire, sachant que cette croissance économique, elle est très fortement couplée à une croissance des flux d'énergie et de matière, tant qu'on sera là-dedans, tant que les choix qui sont faits, continueront à être faits en fonction de ce qui est le plus rentable, le plus profitable et pas de ce qui est le plus durable, tant qu'on continuera à exiger du durable qui soit aussi l'option la plus profitable, sinon ce n'est pas bon, sachant que ce n'est pas toujours possible, tant qu'on ne change pas, tant qu'on ne sort pas de ce système-là où il y a également des enjeux de puissance et des gens qui sont obnubilés par la puissance et qui sont dans des optiques de bras de fer et pas du tout de aimez-vous les uns les autres et puis l'intérêt général, ça va être compliqué et on va rester sur les symptômes, on va faire moins mal, on va atténuer, mais ce ne sont pas des solutions. On reste dans un système qui est non durable et qui ne durera pas et les gens me disent mais c'est pénible, c'est problématique de présenter la transition énergétique, notamment par les renouvelables, comme quelque chose qui ne serait pas une solution. Des gens qui m'ont dit mais c'est une solution certes insatisfaisante, mais ça reste une solution. Je ne suis pas d'accord dans le sens où, pour l'instant, cette soi-disant solution n'a permis qu'un découplage relatif entre, d'un côté, les activités humaines et d'autre part, les impacts de ces activités humaines. Certains impacts, en tout cas. Un découplage relatif, c'est-à-dire que les problèmes augmentent, on va dire, plus vite, enfin moins vite, les problèmes augmentent moins vite que l'augmentation des flux d'énergie et de matière, grosso modo. Voilà. Bon, très bien. Donc, effectivement, c'est moins mal que si on n'avait pas ça. Quand je dis moins mal, attention, ça ne veut pas dire que c'est mieux qu'avant. Non, c'est de pire en pire. Mais ça s'aggrave moins vite. Ça s'aggrave moins vite. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment des gens peuvent imaginer qu'on va dans la bonne direction ou qu'on pourrait y aller demain. Rien qu'avec ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout à fait factuel que la situation s'aggrave de plus en plus vite. Et là, je pense que ça vaut le coup. Il ne faut pas juste que je dise ça, que j'ascène ça. Il faut que je l'explique. parce qu'il faut comprendre que les impacts des sociétés humaines, ils sont de différentes natures et qu'en amont, on prélève des ressources, on les utilise en biens, en services, etc. Les sociétés, les activités humaines qui, au passage, transforment et détruisent une partie de la nature et en amont, on rejette des déchets et des pollutions. Et donc, les impacts, ils sont à tous ces endroits-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe ? On observe que les flux extractifs amont, les flux de matière sont de plus en plus importants et que ça s'accélère. On observe que la transformation des habitats naturels par l'homme, l'anthropisation, elle s'accélère plus vite que la capacité des écosystèmes à s'adapter, plus vite que la capacité notamment de la faune et de la flore à migrer. On observe des destructions écologiques qui, maintenant, ont pris une ampleur absolument catastrophique. On est quand même au prémice d'une sixième grande extinction de masse sur la planète. On en est là. Et ça, c'est de pire en pire. Et enfin, sur les pollutions, c'est de pire en pire aussi. Et des gens vont dire qu'ils sont pessimistes, les gens qui doutent de la faisabilité de la transition. Mais attendez, juste remettez-vous à jour, les gars. Donc, maintenant, spécifiquement sur les gaz à effet de serre. Certains nous disent, oui, mais sur la question des gaz à effet de serre, or, d'après certains, c'est le truc le plus important. On est d'accord, ça fait partie des choses les plus importantes. Mais il y a aussi l'effondrement du vivant, c'est pas moins important. C'est peut-être, mon avis, le plus important. Bon, passons. Sur cette partie-là, ça va dans le bon sens, nous disent-ils. C'est faux. C'est faux. Regardez les données de la NOAA, la NOAA, les dernières données, et vous verrez que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Elles augmentent un peu moins vite qu'avant. C'est-à-dire que la seule chose qu'on ait réussi à faire pour l'instant avec la somme de tous nos efforts, c'est de faire en sorte que les émissions augmentent moins vite. et donc, je veux juste expliquer ça avant de te les relasser la main. Ça veut dire quoi ? Ce qui compte, c'est la concentration atmosphérique en CO2. C'est ça qui est une représentation du problème. Si la concentration atmosphérique en CO2 augmente, le problème s'aggrave. donc imaginons que les émissions de gaz à effet de serre, imaginons qu'elles soient constantes, ce qui n'est pas le cas. Imaginons si elles étaient constantes, alors ça veut dire que la concentration augmenterait à un rythme constant et que le problème s'aggraverait à un rythme constant. Quand les émissions de gaz à effet de serre croissent, ça veut dire que la concentration augmente de plus en plus vite. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, que les problèmes s'aggravent de plus en plus vite. Et quand on dit les émissions croissent moins vite, elles ne décroissent pas. Elles croissent moins vite, ce n'est pas un début de solution. Ce que l'on a, c'est qu'elles croissent toujours. Donc, la concentration continue, ce que je viens de dire, de s'accroître de plus en plus vite. C'est juste le taux d'accroissement qui est moins fort. C'est-à-dire que ça accélère dans le mauvais sens, mais ça accélère moins vite. Si les émissions diminuaient, alors le problème continuerait de s'aggraver moins vite cette fois-ci. On n'en est pas du tout là. C'est juste pour expliquer. Si les émissions diminueraient, alors la concentration continuerait d'augmenter, mais moins vite. et enfin, dernière chose, pour arriver vraiment à un début de solution, il faut qu'on ait un zéro émission nette. C'est-à-dire globalement qu'au niveau global, au niveau planétaire, la somme de tout ce qu'on émet soit inférieure, idéalement, à la somme de tout ce qui est capté par les puits carbone. Donc, ce n'est pas moi qui suis en train de partir, parce que souvent, on me taxe de pessimisme. Ce n'est pas moi qui suis en train d'élaborer des théories fumeuses selon lesquelles la transition pourrait ne pas fonctionner. Ce n'est pas une hypothèse sur ce qui pourrait arriver. C'est pour l'instant un constat de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas moi qui l'invente. Je m'appuie sur les données les plus officielles sur l'évolution de la concentration atmosphérique en gaz à effet de serre. Aujourd'hui, concrètement, le problème continue de s'aggraver de plus en plus vite, mais un tout petit peu moins de plus en plus vite que si on n'avait pas fait tous les efforts qu'on a fait jusqu'ici. Et donc, partant de tout cela, mon but et ma conclusion n'est pas « Oh mon Dieu, c'est foutu, sauf qu'il peut. » mon but, c'est « Allons-y plus fort sur la transition énergétique » et je ne dis jamais du contraire. Mais ça ne suffira pas. Prenons conscience que ce n'est pas une solution. Ce n'est même pas une solution imparfaite. Jusqu'ici, en tout cas, jusqu'ici, je ne demande qu'à me tromper pour l'avenir. Jusqu'ici, en tout cas, elle arrive à nous, elle parvient à nous faire avoir un découplage relatif alors qu'il nous faudrait un découplage absolu, découplage absolu étant que véritablement les impacts des activités humaines se mettent à décroître. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc, tant qu'on n'en est pas là, on n'est pas dans le registre des solutions. On est dans le registre de l'atténuation, c'est-à-dire faire moins mal. Et c'est déjà très bien. C'est déjà extrêmement bien. C'est déjà vital. Donc, il faut absolument arrêter de me dire que je suis un ennemi de la transition. Je n'arrête pas de dire qu'il faut le faire. C'est vital. C'est vital, mais pas du tout suffisant. Donc, il faut faire beaucoup d'autres choses à côté. Alors, si tu veux qu'on parle des autres choses, vas-y, tu me dis et je suis à ta disposition. Non, mais tu as un tout petit peu là-dessus parce que tu as aussi la dimension psychologique. C'est-à-dire, parfois, on va pouvoir aussi t'opposer. Enfin, tu parlais de dimension psychologique dans le fait qu'on a des biais et que c'est tout un art aussi de savoir convaincre, de savoir persuader. Enfin, il faut comprendre comment en fait le cerveau humain fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée certes, tu as raison quand tu parles d'atténuation et ce ne sont pas des solutions puisque la seule solution c'est d'aller sur du net zéro, par exemple, si on parle du climat. Mais dire, ne pas dire que ce sont des solutions et dire que ce n'est que de l'atténuation, ça a aussi un effet psychologique justement un peu démobilisateur parce que finalement, on croyait travailler sur un truc qui était important, qui allait vraiment dans le bon sens, qui allait sauver le monde, etc. Et puis, on se rend compte qu'en fait, on a juste un petit peu resserré la vis du robinet et tu vois ce que je veux dire, c'est aussi dans ce sens-là qu'il y a cette critique sur la démobilisation. J'entends, mais alors, deux choses l'une. Un, je ne peux évidemment pas et tu le sais, personne ne peut et je ne suis pas le seul, je ne suis pas l'ennemi là-dedans, il y en a avec les meilleures intentions du monde qui ne font pas mieux, tu ne peux pas maîtriser à 100% ce que les gens vont penser, retenir et derrière ce qu'ils vont décider de faire. Lorsque tu lances une alerte, lorsque tu dis, lorsque tu lances une alerte tout à fait objective, attention, il risque de se produire ça, mais tu as toujours des gens qui n'écoutent pas l'alerte. Toujours des gens qui font le contraire de ce que tu leur as dit de faire. Bon, alors le fait qu'il y ait des gens qui fassent le contraire est-il une raison suffisante pour justifier de ne pas lancer l'alerte ? Moi, je ne pense pas. Donc moi, je lance des alertes. Pour certaines alertes, j'ai des choses à proposer. Je n'aime pas arriver, sans parler de solutions, je n'aime pas arriver sans des propositions et sur des conseils et sur des... au moins un début de démarche à proposer. Mais je n'ai pas la réponse pour tout. Et quand je n'ai pas la réponse, alors est-ce que je dois juste fermer ma gueule ou est-ce que je dois juste attirer l'attention sur le fait qu'on a besoin de réponses à cet endroit-là et il faut travailler dessus ? Et donc, il y a un certain nombre de choses. Je dis, attention, attention, on fait des erreurs méthodologiques, j'essaie d'expliquer pour que quelque chose se crée, une émulation, pour qu'on se mette à plancher dessus et qu'on arrête de faire cette erreur, qu'on trouve un moyen de la dépasser. Le fait de ne pas avoir toutes les réponses moi-même... Alors, sur l'aspect psychologique, je trouve amusant que certaines personnes me reprochent ça dans le sens où j'ai passé 15 années de ma vie à étudier la psychologie et l'impact que ce que je pouvais dire pouvait avoir sur les gens. C'est la raison qui m'a poussé à faire des conférences qui relèvent souvent plus du seul en scène que de la conférence. C'est les deux en même temps, mais sur la forme, sur la forme, il y a un côté théâtral que certaines personnes n'aiment pas d'ailleurs. Si je fais ça, c'est parce que j'ai justement réfléchi énormément sur la gestion des émotions des publics et sur comment tu déclenches les bonnes émotions. Et quand j'interviens quelque part, mon but n'est jamais simplement d'expliquer des choses. Je l'ai dit dans ma précédente interview, je crois, expliquer, c'est bien, c'est nécessaire, mais ce n'est certainement pas ça qui fait bouger. Donc, pour faire bouger les gens et de façon constructive et de façon pertinente, il faut les toucher profondément. Et ça, une fois plus, je ne prétends pas que ça marche à 100%, mais ça, justement, c'est une de mes spécificités dans le paysage des conférenciers, entre guillemets, parce que je ne donne pas de conférences, je ne donne pas dans la conférence, je vais quelque part pour générer des sursauts constructifs. Il y a peut-être quelques exceptions par-ci, par-là, de gens qui réagissent mal. Les sursauts que j'essaie d'engager, c'est des sursauts qui ne remettent pas, et je le dis et je le répète, ne remettent pas en question, sauf peut-être dans la façon de faire ou dans certaines postures, mais qui ne remettent pas en question les solutions qui sont proposées par ceux qui travaillent sur des sujets bien spécifiques. donc je ne suis pas un ennemi de la transition énergétique. Si vous avez vu des conférences de moi et si vous avez retenu que j'étais un ennemi de la transition énergétique ou que je faisais le jeu de l'inaction climatique ou que j'étais limite un allié des pétroliers, c'est véritablement que vous n'avez pas compris mon message et je vous encourage à le réécouter, regarder d'autres conférences parce qu'il y a un problème, le message n'est pas passé et je peux peut-être dire ok, c'est peut-être en partie de ma faute, ça va savoir, j'étais peut-être pas bon ce jour-là, mais ce n'est pas du tout le message que je veux faire passer. On ne maîtrise pas la manière dont chacun reçoit le message. Oui, mais cela dit, c'est vrai, ça c'est vrai, mais tout en ne pouvant pas juste répondre ça pour se défausser parce qu'à partir du moment effectivement, j'en suis conscient, où tu prends une position de communicant sur le sujet, tu te dois de faire attention à l'impact que ça a sur tes auditoires. Voilà, et donc précisément, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir fait ce travail-là, je l'ai fait et justement, je trouve dommage qu'il y en ait tant qu'il n'ait pas fait. Ils arrivent, ils ont une posture professorale, ils expliquent et puis derrière, ils ne se rendent pas compte de ce que ça implique. Moi, ce que je pense, c'est précisément le contraire. Je pense que les gens qui nous disent que ça va fonctionner, ce sont ceux qui empêchent de prendre les bonnes décisions. Alors, parce qu'on se rassure sur notre capacité de contrôle et on se rassure sur le fait qu'on a des solutions par ce problème et qu'on a bien compris les problèmes parce que les experts ceci, les experts cela. La question de la solution, c'est quoi les solutions ? C'est une question de gens qui ont une fois de plus besoin de s'imaginer qu'on va pouvoir contrôler avec un besoin, une solution ou un problème, une solution. Alors moi, je suis un systémicien de formation et dans ma manière de penser le monde, de penser les enjeux, j'utilise de la systémique. Quand on est systémicien, on ne pense pas en couple problème-solution, ça n'a même aucun sens parce que cette linéarité de pensée extrêmement simpliste, cette linéarité, elle n'est applicable que des sous-problèmes bien spécifiques dans des contextes bien spécifiques mais pour les grands enjeux du monde extrêmement complexes et dynamiques, pour ces grands enjeux-là, la plupart du temps, ce n'est pas cause-conséquence, les conséquences rétroagissent sur les causes en permanence et donc ce n'est pas des solutions qu'il faut trouver mais c'est comment tu agis avec des leviers de nature complètement différentes pour changer les règles d'interaction au sein du système, pour changer les finalités du système. Donc ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ce que je, pour synthétiser, parce que sinon je pourrais développer de façon trop longue, pour synthétiser concrètement, un, la question des solutions. Bon, ok, plein de problèmes, donc plein de solutions. Est-ce que ça va suffire ? Je dis non, je dis, ça permettra juste d'atténuer les problèmes et c'est déjà extrêmement bien, il faut le faire. Je ne suis pas un ennemi, je dis, il faut le faire. Il faut le faire bien avec les bons arbitrages tout en travaillant à réduire les externalités négatives, à maximiser les externalités positives, à faire du régénératif, etc. Mais ça, ça ne nous permettra que de gagner un peu de temps et de limiter la casse. Ce n'est pas une solution. Deux points numéro deux, pour qu'il y ait solution, il faut qu'il y ait un changement systémique. Et je viens de le dire, pour qu'il y ait un changement systémique, c'est dans les règles d'interaction des éléments du système que ça doit changer, dans les finalités du système que ça doit changer, éventuellement dans les valeurs du système et dans les principes organisateurs du système. Voilà ce qu'il faudrait faire. Sauf que, attends, je ne vais pas finir, parce que sauf que la question qu'on te pose juste après, c'est comment tu fais ça ? Oui. Mais ma réponse est tu ne peux pas. Voilà. Mais quand même, je voudrais m'attarder un petit peu là-dessus, parce que tu as beaucoup de gens qui... Ok, mais il faudra que je revienne au point trois, parce que je ne peux pas m'arrêter sur « Ce n'est pas possible ». Oui. Ok, je t'écoute. Oui, bien sûr, mais on a déjà pas mal développé, d'ailleurs, ce n'est pas possible la dernière fois, mais parmi les solutions entre guillemets systémiques qui sont souvent avancées, et d'ailleurs avec succès et qui sont populaires, tu as cette idée que justement, c'est le système qu'il faut changer. Et notamment, par exemple, le système économique qui est à la racine de plein de choses. Et donc, ça, c'est souvent présenté comme une solution, typiquement, la décroissance qui est devenue quelque chose qui a été très popularisé par plusieurs de mes invités qui sont passés dans le podcast. Cette idée que, ah là, on commence un discours en disant l'ennemi, c'est le... Le problème, c'est le capitalisme. Le problème, c'est le fait que dans le système soit intégré l'obligation de croissance et qu'on a le mauvais indicateur qu'est le PIB, etc. Très bien. Donc, il faut réformer ça. Mais, en fait, on pose un problème, si tu veux, qui, moi, en tout cas, ne me paraît pas du tout avoir de solution sain. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dit qu'il fallait décroître, qu'il fallait changer le système économique, par où ça passe ? C'est-à-dire que c'est en gros mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire ne pas prendre en compte la réalité des rapports de force, la réalité de tous les verrous, etc. Et donc, c'est travailler à une solution qui relève de l'utopie, qui n'a jamais été fonctionnée, finalement, dans l'histoire, d'ailleurs, voire même qui a créé des catastrophes. Encore une fois, quand je dis ça, à chaque fois, on me dit que tu es pro-capitaliste, etc. Je dis que ce n'est même pas le sujet. c'est-à-dire comment fonctionne le système aujourd'hui, est-ce qu'il est réformable ? Et quand on a des grandes solutions systémiques comme ça, qu'est-ce qui se passe quand on se frotte au réel dans les détails de la mise en œuvre ? Et ça, ça occupe beaucoup de place aujourd'hui dans les discours au congé, c'est-à-dire des grandes idées mais finalement qui ne prennent pas en compte toute une partie des réalités, des rapports de force, des jeux politiques, etc. Qui sont présentés comme de la solution. Donc on l'a compris, d'un côté il y a des solutions à plein de problèmes spécifiques mais ça ne fait pas un changement systémique. Or sans changement systémique on n'y arrivera pas et de l'autre côté on a effectivement des gens qui portent des propositions qui au moins à certains égards relèveraient effectivement d'un changement systémique. Donc la décroissance en fait partie et la décroissance a besoin d'exister. De la même manière que je ne suis pas un ennemi des premières solutions sous prétexte que je pense qu'elles ne représentent pas une solution si on les agrège, c'est-à-dire c'est des solutions spécifiques mais la somme de ces solutions spécifiques ne fait pas une solution à notre situation globale. Là c'est pareil, je ne suis pas un ennemi des gens qui proposent des changements de nature plus profonde. En tout cas pas tous, ça dépend. Je ne peux pas dire que je suis forcément d'accord avec tous mais ce que je veux dire c'est que la décroissance il y a des fondamentaux qui sont très bons dans la décroissance. Et donc il faut qu'elle existe, il faut développer ses fondamentaux, il faut qu'on arrive à comprendre exactement comment fonctionnerait une société en décroissance. enfin une société post-croissance plutôt. On a effectivement des gens qui travaillent là-dessus et qui sont brillants et qui sont très bien et voilà dont je recommande des travaux. Ce n'est pas la question, je ne suis pas ennemi de ça non plus mais je suis comme toi. Quel est, au-delà d'un niveau local, on pourrait imaginer ça à un niveau local, mais quel est le potentiel de ces idées en tant que stratégie de transformation systémique à l'échelle où il faudrait que ça se fasse, c'est-à-dire planétaire ou quasi-planétaire ? Eh bien, il n'y en a pas. Donc, je ne vois pas, je peux me tromper. Allez-y, prouvez-moi que j'ai tort. Mais j'encourage tous les gens à travailler là-dessus s'ils le souhaitent. Je ne suis pas en train de les décourager. Je dis juste, j'en appelle moi une troisième population, on va y venir juste après, à ceux qui imaginent que ça pourrait ne pas fonctionner ou ne pas suffire. Et après, oui, il y a des gens, il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé, quelqu'un que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, je ne vais pas dire de nom aujourd'hui, mais quelqu'un que j'apprécie énormément et qui m'a dit, mais la clé, c'est vraiment changer notre rapport au reste du vivant. Et puis, des gens qui ont dit ça, j'en connais plein. Oui, d'accord, alors au titre individuel, on peut le faire. Moi, je l'ai fait. Je me suis déconstruit beaucoup sur cette question. OK, comment on fait concrètement pour massifier ça à l'ensemble de l'humanité ? Donc, on peut, on ne peut pas. Donc, si on ne peut pas, ce n'est pas une solution. Et souvent, j'en ai, c'est ça aussi qui m'embête dans une sorte de simplisme. Alors, on va encore me dire que je suis présomptueux parce que je traite les autres de simplistes. Je suis critique. Je ne suis pas présomptueux, je suis critique. Je suis critique des gens, effectivement, qui nous disent la solution, c'est, mais en passant sous silence, l'ensemble des conditions qu'il faudrait réunir pour que cette solution devienne applicable, condition totalement impossible à réunir. J'en suis persuadé. Donc, on appelle solution ce qui n'en est pas. Quand les gens disent qu'il faut faire ça, neuf fois sur dix, il faut comprendre, il faudrait faire ça. Si, 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 et si, et si. Voilà. Si on pouvait faire tout ça par ailleurs. Donc, juste pour dire, il faut un changement systémique si on veut parler solution. Et c'est précisément parce que ce changement systémique, je ne le vois pas, qu'il faut arrêter de parler de solution. Il faut se préparer. Il y a tout un tas de solutions techniques, mais globalement, il faut se préparer. Il nous faut, selon moi, et moi, c'est là que j'interviens. Et ce que j'interviens est tout à fait mobilisateur. Et concrètement, il y a des gens qui se mettent en mouvement. Il y en a qui ne m'ont pas attendu pour se mettre en mouvement. Mais il y a plein de choses qui se font, concrètement. À la fois, il faut travailler selon moi. Est-ce qu'on peut développer un peu là-dessus ? On l'avait un petit peu fait la dernière fois. C'est ce que tu voulais. Mais sur, donc, ils n'ont pas des solutions qui vont être, moi je parle de réponses aussi, enfin, des réponses locales, mais dans un contexte particulier qui est aussi celui qui est... Enfin, il faut prendre à chaque fois les différentes échelles, mais on voit bien que, par exemple, tu as une dimension géopolitique à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui à une grande activité géopolitique avec des cartes qui sont rebattues dans tous les sens, avec toujours les mêmes règles. C'est-à-dire que c'est préserver et augmenter sa puissance, finalement, au niveau des États. Donc ça passe par des batailles pour le contrôle des territoires, des contrôles de ressources, de technologies, de capitaux, etc. Et pareil, sur cette question, je trouve qu'il y a une grande naïveté, une mécompréhension, finalement, du fonctionnement des rapports de force et aussi de, puisqu'on est francophone, de la place de la France et de l'Europe dans ces rapports de force. C'est-à-dire, comment au niveau d'un État, comment au niveau d'une région, etc., on arbitre entre cet impératif, quelque part, à maintenir sa puissance pour qu'il y ait des choses qui tiennent et à maintenir aussi un certain niveau même économique, concrètement, un certain niveau de richesse pour pouvoir continuer à faire fonctionner les choses dont elle veut qu'elles fonctionnent, même s'il y a plein de choses à revoir. On est encore dans ce jeu-là. Et comment on arbitre entre ça et cet impératif, donc dans un jeu ouvert, par ailleurs, avec des gens qui veulent prendre aussi certaines des ressources qu'on a, etc., puisque c'est une guerre permanente, en fait, plus ou moins physique, plus ou moins visible, et cet impératif écologique. Et c'est là qu'on rentre dans le dur parce que la question des réponses, elle doit prendre ces deux critères de réalité en question. Et souvent, on voit que c'est aussi là qu'on a du mal à arbitrer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont nous dire « Moi, je vis dans le monde réel. » Je pense à l'allusion à la phrase de M. Pouyanné, moi, monsieur, je suis dans le monde réel qui est le monde réel de l'économique de ces rapports de force-là. Et il y a un autre monde réel qui est celui des limites physiques. Et les deux existent. Les deux existent. Sauf qu'il y a un problème de priorisation. Donc, à quel niveau ça se joue pour quelqu'un qui veut aller dans le concret, qui veut à la fois servir cette cause entre guillemets de la transition pour limiter la casse et pour anticiper les chocs en s'inscrivant dans cette réalité-là ? À quelle échelle tu places ? Est-ce que tu fais différents niveaux d'échelle ? Voilà. Oui, alors bon. Je ne vais pas là du tout prétendre avoir toutes les réponses à tout. Le jeu géopolitique et géoéconomique aussi. Mais ces grands jeux sont des choses qui me dépassent. Ils sont beaucoup plus complexes que ce que moi-même, je peux prétendre maîtriser complètement, même si j'ai étudié quand même ces questions-là. mais bon, ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a dans les postures générales un simplisme et peut-être, là encore, un simplisme, peut-être par manque aussi d'avoir étudié la théorie des jeux. Je pense qu'il faudrait, comme ce que tu dis, on est dans un système ouvert avec d'autres et avec des expériences d'interaction entre puissances et entre agents économiques, entre entreprises aussi dans ce système, un jeu d'interaction avec des espèces de... Un jeu répété. C'est ce qu'on appelle un dilemme du prisonnier répété. Mais c'est plus compliqué qu'en fait, qu'un dilemme du prisonnier au sens où ça a été théorisé à la base en théorie des jeux. Mais en fait, c'est un petit peu ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous. Mais effectivement, on ne se comporte pas pareil. On ne peut pas les mêmes décisions si on est tout seul ou si on est sur un échiquier en permanence, en interaction dynamique permanente avec d'autres personnes qui ont des logiques de pouvoir et des objectifs qui ne sont pas les mêmes que nous et qui sont en tout cas souvent en opposition. C'est bien ça qui est problématique. On est suffisamment cons à l'humanité pour avoir créé un système où il y a des pays qui s'affrontent. et là-dedans, il faudrait qu'on organise une réponse coordonnée au niveau planétaire, ne serait-ce que pour la question climatique. Ça va être compliqué. Et les grands enjeux de puissance, les grands, la nouvelle route de la soie, de la Chine, etc., ces grandes dimensions impérialistes, ces grands projets impérialistes, selon moi, n'iront pas jusqu'au bout par manque de ressources, par manque d'énergie et de matières premières. Mais ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas continuer. Ils ne vont pas s'arrêter d'un seul coup. La coordination, la coopération entre puissances, elle n'est pas près d'arriver en réalité. Chacun va essayer de tirer son épingle du jeu tant qu'il le pourra. Et le souci n'est pas... Et c'est précisément là où la théorie des jeux peut être intéressante. Le souci n'est pas comment on organise une trajectoire, notamment de descente énergétique et matérielle, parce que ça, il le faudrait. Déjà, c'est très compliqué, ça, un État. Non, le problème, c'est comment on organise une descente énergétique et matérielle coordonnée à l'échelle internationale. Et comme ça ne sera pas possible, on va se retrouver avec des différentiels de puissance. Et pendant qu'il y a ces différentiels, combien de temps dureront-ils ? Est-ce que c'est quelques années, quelques décennies ? Je l'ignore. La question, c'est que décident de faire les pays qui se retrouvent en position de force ? Le temps où ils ont ce différentiel de puissance à leur avantage ? Et ça, ce sont des questions à lesquelles je ne vais pas répondre aujourd'hui, Julien, parce que je ne prétends pas être un géopoliticien. Maintenant, ça m'amène à une de mes postures générales. C'est une dimension de la contextualisation qui est nécessaire et également de la caractérisation des difficultés qu'on va avoir à bouger de façon coordonnée et cohérente dans le bon sens. Partant de tout cela, il faut se préparer, se préparer à des ruptures de continuité. Je ne prétends pas qu'on puisse se préparer à tout. Je ne prétends pas pouvoir anticiper et prévoir tout. Ce n'est pas la question. Néanmoins, sur des choses vraiment essentielles, effectivement, on va se retrouver demain face à des ruptures notamment d'approvisionnement, de choses dont on a absolument besoin pour plein de raisons que je ne développe pas aujourd'hui. Quand je dis ça et si jamais mon discours s'arrête là, oui, vas-y. c'est-à-dire je développe justement, c'est-à-dire qu'on voit que tous les pays et même ça peut descendre au niveau de l'individu, tu as un arbitrage qui va être de plus en plus important voire difficile à faire entre le maintien d'une forme de stabilité et de résilience qui va aussi requérir de la ressource, qui va aussi requérir de l'énergie, qui va requérir tout un tas de choses si tu veux et qui va impliquer de se positionner par rapport à cet affrontement pour des choses qui se raréfient et ce souci entre guillemets écologique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui déjà des arbitrages très très clairs qui sont faits, on parlait des routes de la soie, c'est-à-dire qu'un acteur comme la Chine et c'est pareil pour les États-Unis pour être beaucoup des grands acteurs voit se profiler cette rareté, voit se profiler ces chocs-là et décide de s'accaparer en amont ou de construire en tout cas les outils de l'accaparation de ces ressources en prévision de ce contexte-là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc quel est le choix par exemple au niveau d'un pays entre une forme de renoncement à ce jeu de la puissance et le renoncement de la ressource par souci entre guillemets écologique et ce souci justement de faire encore partie du jeu et de peser. Et au niveau d'un individu c'est un petit peu pareil entre quelqu'un qui va se dire moi je décide de moins gagner parce que j'ai bien compris qu'il y avait rien entre l'argent et mon empreinte écologique etc. Et quelqu'un qui va se dire vu que les chocs arrivent moi je vais plutôt par exemple essayer de gagner un maximum d'argent maintenant pour me mettre à l'abri pour avoir des ressources etc. Tu vois il y a des stratégies en fait qui se mettent en place dès maintenant sur ces sujets-là. Très bien. Ce que je disais c'est qu'effectivement il ne faut pas s'arrêter là même si ça commence notre entretien dure un petit peu et c'est toi qui mettras un stop et on ne peut pas quand même s'arrêter là parce que sinon ça serait des mobilisateurs pour le coup. Pour le coup on m'opposerait des remarques ou des critiques qui seraient fondées parce que si on s'arrête là c'est totalement contre-productif. D'ailleurs pour ceux qui me connaissent ils savent qu'au début de mes conférences j'explique aux gens si vous savez dès le départ que vous ne pourrez pas pour une raison x ou y rester jusqu'à la fin de la conférence partez tout de suite parce que seulement voir la première partie est totalement contre-productif et là oui là je comprends qu'on me fasse des réflexions mais la deuxième partie change tout. La deuxième partie c'est comment on se prépare et on part dans du concret. La question tout de suite qui doit se poser c'est qui on ? Parce que c'est en fait dans la question que tu m'as posé Julien je ne l'ai pas noté je suis capable de dire au mot près mais tu as utilisé on. Alors qui est on ? Et si la question c'est comment un pays peut se préparer face à ça je n'ai pas de réponse pour toi. Ma conclusion personnelle c'est que ça n'arrivera pas. Ma conclusion personnelle c'est que si nous avions miraculeusement demain le bon chef d'état dans un pays comme la France avec miraculeusement également un parlement qui serait plutôt aligné sans une opposition féroce etc. Si miraculeusement au niveau de notre pays toutes les planètes pouvaient s'aligner ce qui évidemment est totalement impensable mais même là même dans ce cas-là la France ne pourrait pas faire grand-chose. Quand je dis pas faire grand-chose attention de quoi parle-t-on ? Évidemment que la France a énormément de choses à faire ne me dites pas que je dis que tout est la France a beaucoup de pouvoir d'influence sur certaines choses elle peut embarquer d'autres pays et on peut faire de grandes choses mais dans un registre celui dont j'ai parlé avant qui est l'atténuation et l'adaptation. On peut atténuer on peut participer à atténuer grandement les problèmes on peut participer à adapter un certain nombre de choses on peut participer à limiter la casse et à améliorer des choses constructives voire régénératives et tout ça c'est énorme donc il faut le faire mais ça ne change pas le système et ça la France n'a pas le pouvoir de changer le système c'est là-dessus que j'ai dit qu'elle n'a pas grand donc il faut faire tout ça et ceux qui pensent non laisse tomber ça ne marchera pas vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire il faut faire tout ça c'est absolument vital il faut le faire et se préparer au fait que ce ne sont pas des solutions qu'il n'y a pas de solution on va se prendre des ruptures de continuité il faut faire les deux et l'autre partie la partie comment on se prépare pour moi ce n'est pas au niveau d'un état le haut qu'est-ce qu'on peut faire il se joue plutôt au niveau territorial et ensuite dans une capacité à coordonner les territoires en des réseaux on a plusieurs choses sur lesquelles il faut travailler la première chose sur laquelle il faut travailler c'est poser les bases poser les fondations il y en a qui existent déjà d'un plan B sociétal un plan ou un plan C plutôt même d'ailleurs en tout cas un projet de société de secours quand le projet de société tel qu'il existe aujourd'hui va finir par se craqueler dans tous les sens c'est tombé en panne notamment pour des raisons logistiques mais pour plein d'autres raisons aussi alors il y aura les territoires qui auront un plan B et ce où ce sera le chaos parce qu'il n'y a pas de plan B et que les gens s'ils ne peuvent plus mettre de l'essence dans leur voiture comment ils font ? Disons le lendemain je prends un exemple ou si d'un seul coup il y a des choses qui se mettent à dysfonctionner majeures des infrastructures critiques qui cessent de fonctionner des choses comme ça comment on fait ? Bon alors la bonne nouvelle c'est que il y a plein de choses qu'on peut faire sur le plan sur le plan de société B c'est là qu'on va faire intervenir un certain nombre de concepts et de propositions qui proviennent de la décroissance de la post-croissance c'est là qu'on peut réimaginer comment on peut organiser à la fois sur le social à la fois c'est-à-dire sur comment on fait en sorte que les gens puissent savoir de quoi vivre en fait et là allez voir mes conférences vous verrez que je parle de comment on organise un accès comment on garantit l'accès à l'essentiel pour tous c'est quelque chose qui est faisable mais à l'échelle territoriale seulement ça se trouve il se trouve qu'il y a des expérimentations qui existent regardez par exemple ce que fait Montpellier et ce que va bientôt faire Lyon ce que fait également sous une autre forme Dunkerque sur l'eau par exemple où tout le monde a droit à 15 mètres cubes d'eau gratuit maintenant à Montpellier voilà donc l'accès à l'essentiel est garanti pour tous sur l'eau si tu consommes au-delà de 15 mètres cubes tu payes bien et si tu surconsommes tu payes beaucoup plus cher le mètre cube et au final ça s'équilibre donc ça ne coûte rien à la collectivité mais tout le monde a les 15 premiers mètres cubes l'idée c'est comment tu généralises ça à tout le reste tout ce qui est essentiel pour vivre tu ne peux pas décider ça au niveau d'un pays ça n'arrivera jamais au niveau d'un territoire tu peux l'expérimenter donc il y a un levier d'expérimentation le levier expérimentation est extrêmement important et donc tu gères à la fois sur le social sur l'économie et là comment tu mets en place des économies locales comment tu mets en place des chaînes d'approvisionnement locales avec des monnaies locales éventuellement des systèmes d'échanges locaux des choses comme ça ensuite comment tu fais sur le politique comment on prend des décisions ensemble par des conventions citoyennes par des assemblées citoyennes par des gens qui organisent l'intelligence collective au niveau d'un territoire et etc. surtout les autres sujets allez voir mes confs parce que vous verrez j'en parle à chaque fois de façon plus ou moins détaillée en fonction du temps dont je dispose voilà et ça ce sont les bases j'ai quasi fini ce sont les bases d'un plan B de société qui peuvent s'expérimenter et se valider dans les territoires et ensuite ça doit se connecter en réseau interterritorial et l'enjeu qui est majeur c'est de ne pas faire ça entre nous c'est de sortir des entre-soi il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un qui m'a un peu agressé sur les réseaux en me disant vous incitez les gens à devenir des autonomistes à s'enfermer non c'est le contraire de ce que je raconte ça ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas c'est au niveau territorial qu'il faut s'organiser donc il faut des dynamiques et pour ça les gens doivent doivent embrasser une posture d'acteur d'un changement d'une nature culturelle et pareil j'équipe les gens de connaissances d'idées et d'un certain nombre de leviers pour qu'ils puissent faire ça cette bascule je termine en disant que voilà ça c'est pour le plan B on peut poser les bases d'un plan B histoire que quand ça va capoter on soit en capacité de dire attendez nous nous on sait comment faire on a des alternatives qui ont été validées qui ont été expérimentées et validées elles ne sont pas encore à l'échelle et certes ce n'est pas en claquant des doigts que ça va passer à l'échelle mais c'est validé comme concept plutôt que rien plutôt que oh merde le plan A vient de capoter le plan B n'a pas marché on n'a rien donc il faut qu'on soit capable de dire on a un plan C et ensuite et la dernière chose c'est comment on va du plan A au plan C comment on fait la transition comment on assure à partir du moment ou à partir d'aujourd'hui comment on assure d'aller jusqu'à ce plan de secours sociétal et c'est là qu'intervient la résilience la résilience territoriale et pas la résilience comme on l'entend souvent face à des risques classiques mais bien la résilience face à ce dont je suis en train de te parler à savoir le fait qu'on va avoir des ruptures de continuité majeures et sociétales cette résilience là la bonne nouvelle c'est qu'elle demande en fait assez peu de ressources cette résilience là elle est dans les collectivités elle est dans comment les gens travaillent ensemble et donc ça s'improvise pas malheureusement c'est à dire qu'il faut du temps pour le construire quelques années mais par contre ça demande pas beaucoup d'investissement c'est une démarche elle est culturelle c'est comment on apprend à travailler ensemble et comme on peut pas le faire tous ensemble dès le départ ce sera jamais 100% des gens ça peut et ça doit commencer par la minorité qui a déjà compris et qui est déjà en capacité de se retrousser les manches et ensuite parce qu'on devient des agents d'un changement culturel ça va faire ta vie d'huile et on va tisser au sein des territoires et entre les territoires au-delà des frontières qui n'ont plus aucun sens on peut tisser un filet de sécurité pour la société ça reste peut-être encore un peu théorique mais parce que parce qu'il faut d'une part ça reste méthodologique cet apport cette idée mais d'autre part aussi parce que une fois de plus allez voir une conférence longue et vous aurez plus de réponses concrètes voilà on peut pas c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant d'avoir d'exemples très concrets mais après c'est aussi comme tu disais c'est que ça demande de faire un travail spécifique pour comprendre un contexte particulier un contexte en fonction d'une organisation d'un territoire et que ça sera pas les mêmes réponses apportées selon les contraintes qu'on a ici et là donc même s'imaginer qu'il n'y a qu'un des compromisifs mais il y a des fondamentaux méthodologiques qui fonctionnent un peu partout et donc c'est ça c'est là dessus que je travaille donc à la fois une fois de plus quand je donne des formations à des élus ou à des à des agents territoriaux donc si c'est des choses qui vous intéressent n'hésitez pas à faire savoir que ce genre de formation existe contactez-moi je vous en dirai plus je dis aussi c'est une façon de faire de la pub pour ça mais c'est une pub pertinente pas juste opportuniste dans les prochaines semaines j'ai une MOOC un MOOC pardon je ne sais pas pourquoi je dis une à chaque fois un MOOC une formation en ligne qui va sortir sur la plateforme Sator et là je vais développer mes idées sur une dizaine d'heures donc pour celles et ceux que ça intéresse ce sera évidemment un peu plus riche qu'une simple interview même si elle est sur Sismi ok bon on voulait faire 20 minutes et puis je ne sais pas faire court mais c'est pas grave ça permet ça permet je pense d'ouvrir un certain nombre de nouvelles questions en tout cas peut-être d'apporter des précisions sur chacune et puis voilà merci beaucoup pour ton temps à nouveau je t'en prie pour ceux qui veulent creuser comme tu l'as dit il y a des ressources il y a en réalité voilà pour tous les problèmes concrets il y a énormément de réponses concrètes mais le souci et le manque la lacune aujourd'hui majeure elle est dans la méthode globale il n'y a pas de méthode globale il y a plein de gens qui font des choses bien mais ils sont la plupart du temps isolés à des échelles qui ne font pas sens parce que ce sont des petites échelles il faut donc apprendre à identifier ces gens-là il y a déjà des gens qui ont travaillé sur des cartographies des initiatives mais ce n'est pas suffisant il faut que les gens qui ont des initiatives comprennent que ce n'est pas leur projet il faut qu'ils arrêtent de penser mon projet ou notre projet avec le petit groupe avec lequel je travaille non ce projet doit être un démonstrateur ce projet doit être une expérimentation pour éclairer et pour aider le reste du monde à opérer des bascules et donc nécessairement il faut les mettre il faut des comptes rendus il faut que ça se sache il faut les mettre en récit il faut que ce soit inspirant un des grands enjeux c'est de faire ça mais je l'avais déjà dit la dernière fois je crois donc je ne vais pas développer trop de faire ça avec des gens qui ne sont pas forcément de la même culture que soi pour que les récits qu'on fasse ne finissent pas par n'être écoutés que par les gens comme nous et qu'on ne finisse pas par s'enfermer dans des bulles d'entre soi ça doit être interculturel intercommunautaire interterritorial et au final ça ne relève pas de la solution mais de la dynamique les systémiciens ne résonnent pas une fois de plus en problème-solution mais en dynamique on est dans une vision interactionniste des choses comment tu peux générer des effets boule de neige pour contrer les mauvais effets rebonds qu'on voit les mauvaises dynamiques actuelles ce ne sera pas parfait mais honnêtement ça fera beaucoup de différence pour beaucoup 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 de gens voilà il y a moyen merci beaucoup Arthur Julien je te remercie merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous